... Algrange, 193 vétitistes de toutes la Moselle et Transfrontaliers furent au départ pour la 5e édition de la descente des 4 mines pour disputer la finale en coupe de Lorraine. En haut de la butte algrangeoise, les départs furent égrenés au niveau de la ferme du plateau et c'était parti pour 150 mètres de dénivelé sur 600-700 mètres pour les plus jeunes et 1 km pour les autres sur un parcours parsemé d'obstacles bien impressionnants. C'est sûr, valait mieux avoir le cœur bien accroché dans la poitrine ainsi que les mains sur le guidon. M. Pascal Molvinger, président du VTT Fun Bike d'Algrange. 5e édition de la descente des 4 mines, c'est la manche finale de la coupe de Lorraine. Les conditions sont extrêmes parce qu'on a eu des grosses adversaires qui ont compliqué la piste, c'est devenu très très grave voire très collant. Donc c'est vraiment une complication pour les pilotes et pour l'organisation aussi. Et à propos d'organisation, si le club de VTT Algrangeois, organisateur de cet événement sportif Mosellin, on a travaillé d'arrache-pied pour la bonne tenue et la réputation de cette épreuve sportive, M. Pascal Molvinger, ont souhaité néanmoins davantage de bénévoles pour soutenir l'effort du club. C'est le gros souci, je pense, de toutes les associations. Je dirais que non, on n'a pas assez de bénévoles. Je pense que c'est le cri d'alarme de l'association. Parce que là, on a 190 pilotes, on a quasiment 15 à 20 bénévoles de moins que l'an passé. Et je vous garantis que tous les gens qui nous aident aujourd'hui courent dans tous les sens pour essayer de donner leur maximum. Et en effet, ils n'ont pas manqué de sécuriser la piste. Une piste qui, en elle-même, n'a pas subi de grandes modifications par rapport à l'an passé au vu des conditions météo de cette année. M. Molvinger. On a fait de grosses modifications sur le parcours pour la simple et bonne raison qu'on a été perturbés par un printemps très, très sec qui nous a empêché de mettre une pelle au sol. Donc, on a gardé plus ou moins le même parcours. On a juste aménagé une passerelle dans la partie finale, c'est-à-dire la partie du champ. Mais sinon, les parcours restent identiques à l'an passé. La grosse difficulté cette année, c'est la boue qui complique bien la piste. Malgré ça, ils furent nombreux à affronter la descente et le chrono, je le disais, en préambule 193 vététistes de toute la Moselle, mais pas seulement. On a un record cette année, c'est qu'on est 194 participants. Donc, on a 10 de plus que l'an passé. C'est que même, on a dû être amené à refuser du monde. On n'aurait pas eu la capacité à gérer plus de monde que ce nombre-là. Ça vient du Grand Est, même de l'étranger, puisque nos amis belges sont présents. Avec une dizaine de pilotes, des luxembourgeois aussi, ils sont à 5 à 6. Les Allemands, de Soul Rider de Saint-Brucq, sont présents aussi. Il y a également des gens qui viennent de la région Rhône-Alpes. On a des gens de l'Île-de-France et bien sûr, Lorraine-Alsace, présents en grand nombre. Et parmi ces 193 compétiteurs, des champions au beau résultat pouvaient se montrer dangereux pour les vététistes du funbike d'Algrange. Oui, il y a un nom à surveiller, c'est Cholet Geoffray, qui est actuellement deuxième de la Coupe de Lorraine au classement Scratch. Il avait participé à la Coupe du monde de la Bresse, mais malheureusement, il n'a pas pu se classer pour la manche finale. Mais c'est vraiment la personne à surveiller aujourd'hui, avec Aurélien Tisserand et bien sûr du club chez nous, Algrange, puisque pour l'instant, la première manche est détenue par quelqu'un de chez nous. Donc, on a la personne de Raphaël Robles avec un temps de 2'24'47. Et Raphaël Robles, à l'instar de sa première manche, a gardé la première place à la seconde en 2'13 devant Cholet Geoffray. VTT Romy Romand, second avec un temps de 2'15. Raphaël, qui connaît cette piste, descend à Algrange par cœur. Voilà, j'ai bien parcouru la piste. Je la connais plus ou moins par cœur. Et puis, mon entraînement, tout au long de l'année, je pense qu'il a payé. Après, mon entraîneur m'a beaucoup soutenu tout au long de l'année. Bien que connaissant la piste par cœur, il fallut tout de même adapter sa technique aux conditions particulières de cette année. Oui, malgré les conditions météo difficiles. Hier, c'était boueux. Ce matin, c'était à des endroits glissants, à des endroits... Ça collait vachement. Donc, bon, il fallait pédaler pour avancer un minimum. Et cet après-midi, ça a bien séché. Donc, ça nous a permis d'aller plus vite. Donc, c'est cool. Et Raphaël compte bien chevaucher son VTT de la même manière sur une piste aigrénée de bons résultats pour la saison prochaine. Comme cette année, Coupe de Lorraine, Coupe de France. Et je pense que c'est ce que je ferai l'année prochaine. C'est déjà bien. On peut aussi rappeler la 34e place qu'il a fait au championnat de France. 41e, pardon. 46e. Au championnat de France à Méribel. Bilan positif que cette 5e édition pour le club organisateur de l'épreuve, malgré une petite chute. Sur la journée, ça s'est relativement très bien passé. On n'a aucun blessé grave à déplorer, si ce n'est qu'un jeune de chez nous, Théo Bellet, qui est tombé sur sa première manche avec Saint-Pençutur. Mais sinon, ça s'est très bien passé, malgré les conditions, on va dire, horribles qu'on a eues hier, avec une pluie de mousson, carrément. Mais sinon, le bilan est très positif. Donc, je suis assez satisfait. Heureusement que la journée aujourd'hui a été belle. Journée d'autant plus belle qu'elle se clôture par la victoire du champion du club, Raphaël Robles. Monsieur le premier adjoint d'Algrange, Monsieur Antoine Fosso, n'a pas manqué de féliciter le VTT Funbike Algrange pour l'organisation de cette course, de plus en plus courtisée par les vététistes de toute la Moselle. Je pense que c'est un grand succès. Et que tous les années, tous les années, il y a beaucoup de personnes qui participent. Donc, je tiens à remercier le Funbike et toute notre équipe. Et il n'y a pas que cette course à être courtisée. Le club Algrangeois VTT Funbike également, qui, pour son prochain entraînement, comptera en son sein de nouveaux adhérents. Alors, le club en lui-même, il se porte bien. Donc là, on va reprendre la semaine prochaine nos activités normales du samedi, c'est-à-dire les sorties cross. Et puis, on va de nouveau enchaîner avec les entraînements pour les nouveaux, les dimanches après-midi. Donc là, on peut compter déjà sur une dizaine de nouveaux qui m'ont déjà contacté et qui j'ai demandé à contacter courant septembre pour les inscriptions. L'avenir du club VTT Funbike paraît donc assuré. S'il organise une course spéciale descente, le club en lui-même est donc en ascension. Rappel des quatre premiers pour cette cinquième EDH des 4 mines. Quatrième, Tisserand Aurélien du Team Lac Blanc. 2,31 pour la première manche. Pour la seconde, 2,16,80. Mathieu Nicolas, troisième. Mathieu Nicolas du Fast Limrast Team. 2,41 pour la première manche. 2,16 pour la seconde. Cholet Geoffrey du VTT Remiermont, second. 2,36 pour la première manche. 2,15 pour la seconde. Et Raphaël Robles du Funbike Algrange. 2,24 pour la première manche. 2,13 pour la seconde. La première manche. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada L'issuel Welcome Play. 2,37 pour la première manche. 1,19 pour la première MOUSE.